Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour un maquillage Aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous la pastel mint de chez Huda Beauty Donc si vous ne le savez pas, Huda Beauty a sorti 3 nouvelles petites palettes dans les tons pastels pour le printemps Et du coup je me suis commandé la mint, j'ai vu aussi la lila qui avait l'air pas mal Mais on va déjà tester la qualité de celle-ci Donc voici l'harmonie, elle est vraiment vraiment très sympa Donc c'est une harmonie du coup de pastel, tout simplement en mint Donc elle est vraiment vraiment très très volie Je n'ai pas complètement fini mon teint puisque j'avais envie de tester avec vous de nouveaux produits Donc bon, il y en a que j'ai déjà testé Mais voilà, vous allez voir et j'ai oublié Ah non c'est bon, du coup j'avais oublié de prendre mon blush Je vais vous faire un zoom sur la palette et après on continuera avec le teint Du coup pour le moment j'ai déjà appliqué mon fond de teint, ma poudre etc En fond de teint j'ai appliqué le airbrush, pardon, flawless de Charlotte Tiberi C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'avais en teinte trop foncée Du coup je l'ai racheté en teinte 01 Là je peux paraître très blanche mais j'aime bien paraître blanche Être un peu plus blanche et j'aime vraiment beaucoup le résultat de ce fond de teint En poudre j'ai mis je sais pas quoi Et du coup en contouring j'ai appliqué cette petite palette de chez Essence Je l'ai retesté et je l'aime vraiment beaucoup Je m'en sers clairement à chaque fois que je me maquille en ce moment Elle est vraiment vraiment très très sympa Et du coup là j'avais envie d'utiliser avec vous pour la première fois à la caméra La nouvelle palette de tout fait Je sais pas si vous avez entendu parler de cette petite palette Donc du coup c'est la Turn Up The Light C'est dans la gamme Bandisway Et du coup c'est une palette en fait pour le teint Qui est quand même vraiment très grande comparé à mon visage Quand même vous voyez qu'elle est grande Et moi j'ai pris la teinte claire Et vous voyez que c'est une palette pour le teint Vous avez une poudre en fait transparente Une poudre transparente Une poudre au centre Je vais y arriver Une poudre au centre en fait plutôt lumineuse Mais très très légèrement C'est vraiment pour illuminer le teint Vous avez un enlumineur comme ceci Et un top coat pailleté Je vais vous la montrer de plus près Du coup un pinceau boule comme ça Et je vais appliquer la teinte du centre Je trouve en fait mes zones externes du visage Pour vraiment flouter Et donner un aspect un petit peu plus lumineux au visage J'ai déjà testé en fait cette petite palette Et j'aime vraiment vraiment beaucoup L'aspect qu'elle donne à la peau Donc j'ai testé du coup les trois poudres J'en mets un peu partout J'ai déjà fixé mon teint Alors c'est pas une poudre fixante C'est vraiment pour illuminer le teint J'ai hyper chaud Là je suis en train de transpirer du front Vous avez très vite le savoir je pense Et voilà Bon voilà vous allez pas voir la différence Mais moi j'aime bien le résultat qu'elle donne Du coup là je vais passer au blush Et on reviendra sur la palette juste après J'ai envie d'appliquer un fard à jour du chez Milani C'est le Coralina J'aime beaucoup C'est les baked blush en fait Ils sont vraiment vraiment très très sympa Ils sont corail Et sinon j'espère que vous ça va Puisque je n'en parle absolument pas sur les réseaux ou quoi Mais voilà On est confiné chez nous depuis Quelques jours là Non ça fait deux jours Non ça fait c'est Bah en fait tu sais pas Enfin bref Depuis que le président a parlé Et je voulais savoir si Où ça allait etc Ce que vous allez faire Pendant du coup Bah ce confinement Voilà Après il y en a qui Qui disent qu'ils vont pas supporter etc Enfin On est pas non plus en PLS Dans notre cave On est quand même chez nous Avec de l'électricité Du chauffage Toutes nos affaires Donc on est pas non plus malheureux Je pense Mais voilà Je trouve que Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je pense que c'est bien Pour vraiment la sécurité Et la santé de tout le monde J'aime vraiment beaucoup ce blush Pour revenir dessus J'ai l'impression d'être tout le temps flou J'aime beaucoup beaucoup ce blush Je le trouve vraiment vraiment très sympa J'aime beaucoup les blushs de chez Milani J'en ai qu'un seul J'ai l'impression d'être par contre Petit jus de clown Mais bon c'est pas grave J'aime bien le résultat Et du coup là je vais appliquer l'highlighter Je fais mon teint en entier pour une fois Avant de faire les yeux J'avais envie Je vais donc appliquer Je pense que je vais appliquer les deux J'aime bien en ce moment Je vais prendre un pinceau Du coup de Sana Je les aime vraiment beaucoup Ces pinceaux Ces pinceaux en général Donc que ce soit pour le teint Ou les yeux Et du coup je vais l'appliquer Du coup en haut des pommettes Comme ceci Toujours avec mon miroir Qui est moche Donc voilà Je pense que vous allez Je sais pas si vous allez voir Je trouve que c'est vraiment Pour illuminer Mais c'est vraiment très léger La teinte La teinte d'Azol Est vraiment vraiment belle Ça fait un bel highlighter Pardon Plutôt naturel Celui-ci Je l'aime vraiment Vraiment beaucoup Celui-ci Franchement c'est de paillettes J'ai eu du temps à craquer dessus Mais je ne regrette pas du tout Je l'avais vue sur la chaîne De Marion Caméléon Et du coup là J'en suis vraiment tombée amoureuse C'est vraiment un coup de cœur C'est une palette toute sympa Il y a quand même trois poudres Qui se ressemblent Mais elle est vraiment vraiment jolie Les poudres sont vraiment réussies Le packaging est sympa Elle est au prix de 40€ Donc 40€ ça peut faire cher Mais vous avez quand même Trois poudres à l'intérieur C'est comme il y a pas mal de produits Tu finis pas ça en deux jours Mais voilà Et du coup je vais appliquer Du coup la teinte Dazzle Qui est la teinte la plus pailletée Donc je vais l'appliquer par dessus C'est la même couleur Vous avez du coup La teinte light La teinte médium Et la teinte foncée Je suppose du coup Pour les différentes carnations Je suis très très blanche Mais voilà Après j'ai pas vu les autres en vrai Celle-ci je l'avais pas vu en vrai Je l'ai commandé sur le site Puisque dans Sephora Il propose la palette de fard à paupières Mais il ne propose pas la palette pour le temps Ce serait un peu chiant J'en mets un petit peu sur le nez Et voilà Et du coup voilà ce que ça donne Je vais appliquer ma base de paupières Avant de passer aux yeux Et je vais fixer mon teint Du coup en base de paupières C'est toujours la même C'est la peluise Je ne change pas Je l'aime vraiment vraiment beaucoup Je vais l'appliquer avec Ouais le doigt La base du coup Elle a bien unifié ma paupière Je sais vraiment plus parler aujourd'hui J'ai du mal à articuler Je vais fixer mon teint avec la brume Donc le spray plutôt Spray fixement de chez Essence C'est le You Better Work Je l'aime vraiment bien Toujours j'ai un peu du mal Avec la brume Qui est vraiment vraiment très forte Mais le produit en lui-même Est plutôt pas mal Passé aux yeux Donc concernant la petite palette de fard à paupières Elle possède 9 fards du coup Et du coup les grammages C'est pas écrit du tout sur la boîte Du coup je le saurais pas Du coup j'ai tous mes pinceaux qui sont propres Pour une fois je suis contente D'avoir tous mes pinceaux qui sont propres Et je sais pas du tout quel pinceau utiliser Je vais prendre du tout ce que je vais faire sur les yeux J'aime vraiment beaucoup l'harmonie des teintes Pour une fois Je vais prendre un pinceau Chez Sob comme ceci Et je vais prendre la petite teinte Qui est ici Je vais pas vous montrer fort en détail Parce qu'il y a 9 fards Elle n'a pas non plus de 45 Hop Et du coup c'est un Marroné orange Hop Je sais pas du tout ce que je vais faire Comme maquillage On va y aller au freestyle Alors du coup j'ai vu la vidéo De Mimi signature Qui disait que Avec la sienne Donc elle a la lila Qu'elle a des problèmes de pigmentation J'espère pas du tout Avec la mine Parce que j'aime vraiment beaucoup les teintes Donc du coup ça m'embêterait D'avoir un problème de pigmentation Pourtant ça se passe très très bien Le fard s'estompe bien Il est un peu moins foncé en fait Sur la paupière Que dans le pan Mais voilà Il y a quelques chutes Enfin il est un peu poudreux Mais il n'y a pas du tout De chutes sur la paupière Il y a quelques vines dans la palette Mais c'est vraiment très très léger Je sais pas du tout Si vous voyez ce que je fais en fait J'aime vraiment Vraiment bien cette petite couleur Elle est vraiment sympa Si c'est une palette mint Je vous sors avec du Du machin moi Je vous ai même pas du tout Fait des swatchs Comme d'hab Je fais jamais de swatch Dites moi en commentaire Si ça vous est égal Que je ne fais pas de swatch Parce que j'oublie tout le temps Et en fait J'oublie tout le temps De prendre mes lingettes avec moi Et du coup C'est chiant parce que Je peux pas vraiment bouger De l'endroit où je suis Sinon faut que je débranche tout C'est un petit peu la galère Je pense que Je sais pas J'ai pas envie de me lancer Je pense que je vais prendre Cette petite Non attendez Je vais prendre un pinceau Ici Qui m'a l'air Vraiment vraiment Très très sympa C'est chuteux ça Dans le point externe Comme ceci Pour faire un espèce De petit dégradé Alors du coup Il est un petit peu plus vert Sur la paupière Je rencontre aucun Par mon problème De pigmentation Généralement En fait J'ai l'impression D'être la seule A ne pas critiquer Certaines palettes Par exemple La Jacqueline Il est morphine Je l'aime bien Et il y en a beaucoup Qui ne l'aiment pas Puisqu'ils disent Que la pigmentation Est pas ouf Alors que moi Je trouve qu'elle est vraiment sympa Après ça Donc le meilleur Quand elle m'est Comme vous pouvez le constater Il y a un petit plastique Ou pas Non c'est bon Et je vais l'estomper Avec le premier pinceau Sans rajouter de matière Du coup je vais vous swatcher Quand même Les fards Quelques fards Puisque par exemple Les deux fards Un peu zébris Là où je sais pas trop Ils en intriguent énormément Du coup je vais les swatcher Ah d'accord A la limite Eux serait plus Ah ouais C'est un petit peu comme Je sais pas si vous vous souvenez Des néons green De néons green Des palettes néons Douda Butyl Ils avaient fait ces fards là Ils sont très beaux dans le pan Mais alors Je vais vous montrer Je sais pas du tout Si vous allez voir les swatchs Mais c'est pas vraiment pigmenté C'est du top coat Dans toute la paupière mobile Enfin le coin qui me reste en fait Voilà ce que ça donne Pour l'instant J'aime bien le J'aime bien ces deux couleurs associées Je trouve ça vraiment sympa en fait Et du coup je vais du coup appliquer Je vais prendre mon spray Je pense Parce que sinon ça va pas marcher Voilà le zébris bizarre Comme ceci Et je vais l'appliquer Du coup Sur le L'espace libre Ça fait bizarre Du savoir Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi Si vous aimez bien ou pas C'est très bien Si vous pouvez me répondre J'aime bien Alors je sais pas du tout J'ai l'impression Qu'il y a un problème de lumière Je vais essayer de le faire au doigt De l'autre côté Pour voir ce que ça donne au doigt Donc je prends la même couleur Bien sûr Et du coup je vais tapoter Non au doigt c'est moins intense Donc je vais réappliquer Avec mon Mon spray là Alors c'est pas facile Du tout à prélever J'ai un peu du mal honnêtement Je vous dis j'ai l'impression De bousiller Ouais je l'abîme Je suis en train d'abîmer le fard Ça m'embête un peu Parce que j'arrive pas du tout A prélever le fard en fait Je vais essayer au doigt encore Mais C'est pas C'est pas ouf Bon du coup je voulais le mettre Juste devant Mais on va le mettre un peu Sur toute la paupière Je frotte je frotte Mais c'est pas non plus Pas non plus le résultat Que j'attendais Je sais pas du tout Si vous allez voir quelque chose De là où vous êtes En plus ça doit être flou Parce que j'ai tout le temps L'impression d'être flou Mais là c'est trop bizarre J'ai l'impression qu'on voit Que mon blush Je vais appliquer par dessus Cette petite teinte C'est qui m'a l'air Vraiment vraiment sympa Je l'applique par dessus Et ça fait beaucoup Beaucoup lumineux C'est très très beau Alors les textures Pas zéro Mais un peu normal Je trouve que c'est beaucoup plus Crémeux que les autres Mais alors les autres Alors j'avais déjà fait Ce genre de maquillage L'année dernière Sur une photo Instagram Je sais plus laquelle Mais j'avais déjà fait Ce genre de maquillage J'aime beaucoup Pour le printemps C'est cerne Donc là j'ai fini pour le Je vais peut-être réintensifier En fait remettre un petit peu de bleu Mais sinon Pour le point interne Je vais réappliquer du coup La couleur un petit peu corail C'est pas vraiment corail Mais vous avez compris l'idée Hop en bas Là je vois ce qu'elle veut dire Ça marque très très peu en bas En fait quand tu mets une base Ça va Mais alors en bas C'est très volatile le fard Et je trouve pas que ça se voit des masses Pour ça Bon c'est pas grave Je vais du coup Mettre un petit fard En coin interne Je vais remettre le fard Que j'ai mis sur la paupière Donc le Comme ceci Y'a pas de nom en fait Je crois pas Je vais l'appliquer Il est très très beau ce fard Ah oui il est beau Je le descends un petit peu Dans Le red xyl Je remonte un peu sur la paupière J'aime bien faire ça Je vais appliquer mon crayon beige En muqueuse Qui est le P2 Comme d'habitude Concernant ce Ce crayon Concernant le crayon P2 Je vous en avais pas reparlé Mais j'aime vraiment beaucoup Je le trouve vraiment sympa Et du coup là Je vais appliquer Mon mascara Qui est le I Love Extreme De chez Essence Que j'aime beaucoup beaucoup Je vous l'ai présenté Dans une de mes dernières vidéos C'est un très très bon mascara Donc là du coup aujourd'hui Je vais l'appliquer sans la base Pour vous montrer Qu'il est tout aussi efficace Sans la base Du coup voilà Je sais pas si vous allez voir la différence Si vous voyez la différence C'est obligé De cet oeil à cet oeil Là c'est beaucoup plus laveillé Beaucoup plus Réhaussé Que celui-ci Il est vraiment vraiment bien Ce mascara Et il coûte vraiment Vraiment rien du tout Je vous dis 2-3 euros Donc c'est vraiment pas trop cher C'est plutôt raisonnable Comparé à des mascaras Qui peuvent Couter Hors de prix Je vais faire le deuxième oeil Sinon je vais avoir l'air un peu bête Et pourtant c'est une brosse en picot Et j'aime pas forcément Les brosses en picot Mais alors celui-ci C'est vraiment une réussite Vous voyez qui prend bien les cils Je mets pas forcément Deux couches Je dépens Je vais en mettre deux là Pour que ça fasse vraiment plus intense Mais sinon Vous pouvez mettre une couche Ils voient plutôt bien Attendez J'ai l'impression d'être encore prêt Est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas Du coup j'ai appliqué Le numéro 02 De chez Sephora J'aime beaucoup ce rouge Je vais mettre du gloss Mais du coup j'ai pas envie Donc voilà pour cette petite vidéo Et test de produits J'espère que ça vous aura plu Concernant du coup mon avis Sur la petite palette Moi j'aime bien honnêtement Alors le Il y a des fards en fait Qui n'accrochent pas Je pense qu'avec une base Ça n'accrocherait pas du tout Après je pense que c'est Les fards pastels en général Moi j'avais déjà testé D'autres fards pastels Je les trouvais pas non plus Génialissime Donc voilà Je pense que c'est vraiment Les fards pastels Après moi j'aime beaucoup Le résultat de mon maquillage Je trouve ça vraiment joli Après c'est plutôt simple C'est pas compliqué Mais voilà Les fards pailletés Sont très 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 beaux Oui c'est joli J'aime vraiment beaucoup J'ai un coup de coeur en fait Pour le Le fait que les deux fards mat Ici sont vraiment très très beaux Mais voilà C'est une petite Pardon palette Sympa pour le printemps Je pense N'hésitez pas à me dire Si vous avez Ou vous allez craquer Pour ces petites palettes N'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire Et du coup Je pense que vous l'aurez compris Mais concernant la palette Tout fait Vraiment gros coups coeur Ça je m'en sers tout le temps En ce moment Elle est vraiment vraiment très belle Autant la palette Pour les yeux ne m'intéressait pas Mais autant celle-ci Vraiment vraiment belle Et donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu C'était une vidéo Plutôt rapide Voilà je ne suis pas non plus Je ne suis pas non plus restée Sans cette en N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez toujours des idées De vidéos Ça m'intéresse J'aimerais vous faire en fait Par la suite Une vidéo sur mes fonds de teint préférés Sachant que Du coup Je peux réutiliser celui-ci Donc ça m'a donné envie de faire Du coup De continuer la série De mes produits préférés Dans chaque catégorie Du coup n'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire Et je vous souhaite Une très belle journée Ou très belle soirée Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye